RTS Info, Alexandra Planinich. La reprise en main de la gestion du coronavirus par le Conseil fédéral produit une levée de boucliers en Suisse romande. Les cantons romands estiment payer le prix de l'égoïsme de leurs voisins alémaniques et trouvent injuste l'instauration de nouvelles restrictions alors que les restaurants rouvrent demain. Pour le ministre de la Santé Alain Berset, ces nouvelles restrictions sont nécessaires parce que la Suisse reste le pays le plus touché par le Covid-19 du continent européen. Nous n'avons ordonné aucune interdiction de sortie pour les gens. Nous n'avons ordonné aucune fermeture. Nous essayons de montrer un chemin avec des mesures de base. Elles sont dures, bien sûr, mais elles sont dures parce que nous sommes le pays le plus touché du continent et que nous stagnons maintenant à très haut niveau avec un risque de rebond qui serait catastrophique. On nous dit mais cette situation elle est injuste aussi pour les romands qui ont fait du travail. Je crois que ça n'a rien à voir avec les francophones. Ce n'est pas une question de langue si je peux me permettre de faire ce commentaire. Ça a à faire avec les cantons romands qui ont pris des décisions et qui ont repris le contrôle et alors eux se disent mais pourquoi est-ce que nous maintenant on serait embêtés alors qu'on a fait le travail. Et c'est bien pour cela que cette consultation dure jusqu'à vendredi. J'ai dû constater, vous savez, qu'aussi dans les cantons romands, malheureusement, c'est en train de se mettre lentement à stagner à très haut niveau, à des niveaux qui sont 5 à 10 fois plus élevés que ce qui s'était fixé comme objectif. Donc cette situation, on doit faire avec. Alain Berset était l'invité ce matin de David Berger sur la première. Des dispositions donc comme la fermeture des restaurants à 19h dès ce samedi et la limitation des réunions privées à 5 personnes sont mises en consultation urgente jusqu'à vendredi auprès des cantons. Et dans ce contexte, la conférence des procureurs de Suisse a décidé d'harmoniser le montant des amendes pour les infractions aux mesures Covid. Il en coûtera par exemple entre 1000 et 1500 francs pour le non-respect d'une mesure de quarantaine ou d'isolement et 250 francs pour le non-port du masque dans les transports publics ou dans un magasin. Des amendes jugées déplacées par le conseil national UDC Genevoix, Yves Nidegger. Je trouve que lorsqu'on exproprie le citoyen de la classe moyenne d'une journée de travail, en gros pour la moindre des pécadilles, masques ou autre chose du genre, on est clairement dans le délire des amendes. Le principe de l'amende est dans la loi, je m'y suis personnellement opposé. Je considère que c'est le rôle de l'Etat de donner des recommandations. Je considère que les citoyens ont peur de mourir et qui sont parfaitement capables de se tenir à des recommandations. Je considère le reste comme de la dictature sanitaire. Des propos recueillis par Mathieu Anderson. 3 millions de doses de vaccins supplémentaires, c'est la nouvelle commande passée par la Confédération auprès de Moderna, indiquait hier l'Office fédéral de la santé publique. Une commande qui vient s'ajouter aux 4,5 millions de doses déjà assurées entre la Suisse et la société américaine. Interdire la violence à l'égard des enfants, c'est ce que demande un postulat débattu aujourd'hui au Conseil national. Selon l'organisation Terre des Hommes, un enfant âgé de moins de 2 ans et demi sur 5 subit des punitions corporelles. Certains parlementaires estiment toutefois que l'Etat ne doit pas se mêler de la vie privée. Mais pour Christine Bulliard-Marbar, conseillère nationale PDC Fribourgeoise et auteur du postulat, inscrire ce principe dans le Code civil serait un signal fort. Le recours à la violence à l'égard des enfants est encore parfois admis dans notre société. On dit qu'en Suisse, un enfant sur deux subit des violences physiques et psychologiques dans son éducation. Et nous savons que l'expérience de la violence a un impact durable sur l'enfance. Et je suis donc convaincue que nous devons mieux protéger nos enfants. est le meilleur moyen pour le faire. Et à mon avis, d'inscrire le principe d'une éducation non violente dans notre Code civil. Je pense que maintenant, c'est vraiment le moment. D'autant plus que nous sommes en retard. Que la Suisse a signé la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Et à chaque fois, on nous confirme qu'on n'est pas conforme avec nos engagements en matière de la protection de l'enfance. Et ça, je crois que ce n'est plus tolérable. Christine Bliard-Marbarre, interrogée par Pauline Rappat. Et si le postulat est accepté, le Conseil fédéral sera chargé de faire un rapport sur cette question. Et en parlant d'abus sur les enfants, en cette période de pandémie et de restrictions, de nombreux pédocriminels ont profité de sévir sur le web ou encore sur les réseaux sociaux. Ce qui a provoqué un bond des abus sexuels en ligne, notamment envers des mineurs provenant de pays en développement, comme les Philippines ou l'Indonésie. Le gouvernement philippin a d'ailleurs enregistré un bond de 260% des signalements de contenu liés à des abus sur des enfants de mars à mai. En France, 4 ans de prison, dont 2 fermes. C'est la peine que les procureurs du parquet national financier ont réclamé hier à Paris, à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Une demande qui est due à un réquisitoire méthodique et aride, mais pas que. Le parquet a surtout dû se défendre de vouloir politiser l'affaire. Alexandre Abbé. Avant de présenter ses réquisitions, le procureur du parquet national financier l'a affirmé. Il n'y a pas de volonté de vengeance. Il répondait ainsi à la défense passionnée de Nicolas Sarkozy la veille. Dans cette affaire, le travail des juges d'instruction a constamment été mis en cause par la défense de l'ex-chef d'Etat qui dénonce un acharnement. On ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République à lancer le procureur. Les peines réclamées sont les mêmes pour les trois prévenus, Nicolas Sarkozy, son avocat de l'époque et un ancien magistrat. Des écoutes téléphoniques auraient dévoilé qu'en échange d'informations classées dans une autre procédure concernant Nicolas Sarkozy, ce dernier aurait envisagé un coup de pouce dans la carrière du magistrat. Un simple bavardage entre amis selon Nicolas Sarkozy, une preuve de corruption et de trafic d'influence selon ses accusateurs. Le verdict sera rendu jeudi. Aux Etats-Unis, la Cour suprême a infligé hier un lourd revers à Donald Trump. Elle a refusé de se saisir d'un recours pour bloquer la certification des résultats de l'élection présidentielle dans l'État de Pennsylvanie. La Cour suprême, qui compte trois magistrats nommés par Donald Trump sur neuf, n'a pas motivé sa décision et aucun de ses membres n'a notifié être en désaccord. Et du côté de la météo, aujourd'hui le temps sera le plus souvent très nuageux, avec par moments quelques faibles précipitations plus fréquentes le long des Préalpes et en direction de la Suisse alémanique, limite des chutes de neige vers 500 mètres. Il fera maximum 4 degrés et demain, après une matinée sous les Stratus, place au soleil dans l'après-midi et avec des températures allant de 0 à 4 degrés. La météo avec souci.